Nous, dans l'armée de terre, on a une tour mobile. C'est une mini-tour d'infra. En fait, on est capable de déployer la tour mobile en l'espace de quelques heures, rapidement, en autonomie, avec des groupes électrogènes. On a des radars et on peut se déployer un peu n'importe où on veut. Justement, c'est propre, ça, à l'armée de terre. Alors, avec la tour de contrôle, il ne remonte pas d'infos par rapport à la mission. Ça va être encrypté sur une fréquence autre qu'eux auront et qu'ils partageront avec le poste de commandement. Enchanté, je suis avec Chef Nadej, qui est contrôleuse aérienne. Bonjour. Je veux savoir un peu, quel était le métier de contrôleur aérien ? Alors, un contrôleur aérien, c'est un sous-officier ou un officier qui doit avant tout permettre la réalisation des missions de la LAT, donc de l'aviation légère de l'armée de terre, alors que ce soit en France, au niveau de l'affectation, mais également à l'étranger, en opération extérieure. Mais il s'agit également de gérer un trafic aérien que le contrôleur aura dans sa zone de responsabilité. Alors, que veut dire gérer un trafic aérien ? Ça veut dire gérer, entre guillemets, les chassés croisés, les aéronefs, les décollages, les atterrissages, les transits, alors que ce soit civils ou militaires, et ça passe parfois par la récupération des aéronefs qui peuvent être en défaillance, qui peuvent avoir une défaillance, que ce soit technique. Dans ce cas-là, on pourra déclencher les phases d'alerte, dans le cadre de la SAR, rechercher sauvetage, mais ça peut être également la récupération des aéronefs quand il y a une dégradation météorologique, et on utilisera généralement le radar. D'accord. Et comment ça se passe pour arriver jusqu'à être contrôlée à rien ? Quel est un peu ton parcours ? Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique, mais je vais parler de façon globale d'un parcours normal. Alors tout d'abord, on va passer par la phase militaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir la première phase, formation militaire à Saint-Mexin-l'école, de huit mois, où la personne va apprendre les rudiments du métier de militaire, amener les armes, la discipline, la rigueur, et tout ce qui va avec. Après, il y aura un second temps qui sera... Alors, dans l'armée de terre, c'est divisé en deux parties. Il y a une partie qui va aller dans une école qui s'appelle le CIGDA, Centre d'instruction de contrôle de la défense aérienne à Mont-de-Marsan, qui va à peu près durer huit mois. Une autre partie pourra aller à l'ENAC, à Toulouse, l'École nationale de l'aviation civile. Et après donc la phase d'école, la personne sera affectée dans un régiment ou dans une école. On a trois régiments en France et deux écoles. suivra une formation en fait, aura un parrain ou une marraine qui le guidera au début de sa carrière de façon à avoir un lâché le plus rapidement possible à partir du moment où la personne est opérationnelle en poste. D'accord. Et quel niveau d'études il faut pour pouvoir postuler justement... Alors, pour un sous-officier, ce sera niveau BAC. D'accord. Niveau BAC, il faut quand même avoir un bon niveau d'anglais parce qu'à l'international, ce sera systématiquement en anglais pour les échanges au niveau de la radio. À part ça, juste le niveau BAC et en fait, toutes les formations se font en interne. Donc c'est l'armée qui se charge de former le personnel directement au sein de l'armée. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais justement qu'il y avait la formation à l'ENAC. Est-ce qu'il y a des différences entre contrôleurs aériens civils et militaires ? Complètement. Alors, on gère un trafic aérien dans une zone bien définie, toujours. En revanche, au niveau de l'armée, ça va être de l'opérationnel. Donc on va pouvoir gérer en tant que contrôle aérien militaire un trafic civil. Mais nous, on va faire en sorte que les missions puissent se réaliser comparé à des civils qui, eux, de toute façon, seront en permanence sur leur zone d'affectation et n'iront jamais en mission extérieure à l'étranger ou en France. Parce qu'on part des fois en France, ça peut être des missions en international aussi ou avec d'autres armées. Et du coup, c'est l'opérationnel. C'est différent. D'accord. Et est-ce qu'il y a des différences entre communiquer entre un appareil civil et militaire ? Je suppose qu'il y a peut-être données cryptées, non ? Non. On appelle ça la phraseologie. On va utiliser certains termes, que ce soit civil ou militaire. Ça va être les mêmes termes qui vont être utilisés par rapport à la sécurité pour que le pilote sache à quoi s'attendre. et au cas où il y a des problèmes de communication, on retrouve les mêmes termes. Après, ça va être au niveau de la réglementation qui va être différente. On va au niveau de l'assistance, en l'occurrence, entre les civils et militaires. Mais sinon, les phrases employées, la phrase géologique, on appelle, c'est la même. D'accord. Et c'est sur les mêmes fréquences ou il y a des fréquences spécifiques ? On a des fréquences, nous, qui sont employées par les militaires uniquement. En revanche, la fréquence qu'on appelle VHFMA va être utilisée par les civils et militaires. D'accord. Et en opération, comment ça se passe ? Je suppose qu'on arrive, il n'y a pas forcément de tour de contrôle. Comment on fait pour arriver sur un terrain de place ? En l'occurrence, je suis allée en opération extérieure en 2019. Ils étaient déjà bien installés. Il y avait une tour qui avait déjà été déployée là-bas. En revanche, les premiers arrivés, il n'y a rien sur place. Nous, dans l'armée Terre, on a une tour mobile. C'est une mini-tour d'infra. En fait, on est capable de déployer la tour mobile en l'espace de quelques heures, rapidement, en autonomie, avec des groupes électrogènes. On a des radars et on peut se déployer un peu n'importe où où on veut. Justement, c'est propre, ça a l'armée Terre. Les autres ne l'ont pas forcément et les civils ne pourront pas le faire de toute façon. Et du coup, justement, en parlant de radar, comment on identifie un avion aujourd'hui ? Il y a des transpondeurs ? Il y a des choses comme ça ? Il y a deux types de transpondeurs. On a un transpondeur primaire. On va voir sur un radar un éco-primaire ou un éco-secondaire. L'éco-primaire, avec notre tour mobile, on va avoir des sortes de petits points avec des rémanences, des rémanences, et on va avoir la direction de l'aéronef, de la provenance, et on va pouvoir détecter par le fait qu'il bouge que c'est bien quelque chose qui vole en l'air et que ce n'est pas un éco-fixe comme on peut avoir avec les montagnes. Après, on a le secondaire, ce sont des transpondeurs qui sont à bord des aéronefs et qui renvoient toute une panoplie d'informations par rapport à l'identification de l'aéronef, sa provenance, sa destination, le plan de vol qu'il a lui déposé et d'autres informations comme ça, l'altitude par rapport au niveau de la mer et autres. D'accord. Et si, par exemple, le transpondeur est coupé, s'il y a des problématiques, comment ça se passe pour entrer en contact ? Si le transpondeur est coupé, du coup, on n'aura pas le radar secondaire, on n'aura que le radar qu'on appelle, nous, primaire, donc il faut pouvoir le détecter. On n'aura pas d'informations, on aura uniquement un plot qui bouge, on ne saura pas ce que c'est. Donc on ne sera pas en mesure de dire c'est un gros avion, un petit avion ou un petit avion ou autre. Par contre, après, s'il n'y a pas de radar, on peut faire autrement, il y a le radio, de toute façon, et après, s'il y a encore un problème de radio et qu'on voit un aéronef qui circule, on va avoir un système avec des lumières, avec des codes couleurs que le pilote connaît, que nous connaissons pour échanger. Mais pour ça, il faut qu'il ne soit pas trop long. Ça existe encore parce que, effectivement, j'ai passé mon PPL où on a effectivement ces codes couleurs, mais ils nous disent tous que ça n'existe plus vraiment, plus tellement utilisé. Alors, ce n'est pas utilisé partout, mais ça reste dans la réglementation. Donc, le contrôleur est censé le connaître et en fonction, on est censé pouvoir l'appliquer. Mais, effectivement, je pense que tout le monde ne saura pas l'appliquer au moment où on aura besoin. D'accord. Et en opération, l'hélicoptère est toujours en contact avec le tour de contrôle ou comment ça se passe si on va dire il sort en dehors de la zone et les communications, on va dire, de missions, etc., c'est relié vers quelle entité ? Alors, en l'occurrence, par exemple, au Mali, on avait des communications les pilotes nous contacter à 50 d'optique, à peu près 100 km. Après, ça dépend de l'altitude également. Plus ils sont hauts, plus on va avoir du mal. S'ils sont très très bas par rapport aux reliefs, on ne pourra pas non plus les contacter. Après, c'est l'intérêt du vol tactique qui ne soit pas trop facilement détectable. Après, dès qu'on les a en communication, on les intègre, mais ils ne sont pas tout le temps en communication avec nous, en fait. Par rapport aux reliefs, si plus ils sont bas, moins on les aura. D'accord. Et c'est pour monter des infos de la mission ou aussi seulement ? Alors, avec la tour de contrôle, ils ne remontent pas d'infos par rapport à la mission. Ça va être encrypté sur une fréquence autre qu'eux auront et qu'ils partageront avec le poste de commandement. D'accord. De ce cas-là, ce sera encrypté. Nous, si on les a à la tour de contrôle comme au Mali, c'est uniquement pour nous dire je reviens, j'estime mon arrivée à telle heure, tant de personnel à bord, à moins qu'il y ait des blessés à bord. Sinon, on n'aura pas d'autres infos, aucune info par rapport à la mission. Tout ça, c'est encrypté sur notre fréquence. Très bien. Et par exemple, ici, si par exemple, il y a un aéronef civil qui souhaiterait atterrir, quelles sont les autorisations ? Comment ça se passe ? Alors ici, les aéronefs peuvent atterrir s'ils sont basés, les petits aéronefs, dans une certaine limite. Et de toute façon, après, tous les aéronefs seront soumis à un PPR, on appelle ça. C'est une autorisation au préalable des opérations régimentaires à demander 24 heures avant pour pouvoir se poser sur la plateforme. En cas d'urgence, alors moi, je ne l'ai pas eu ici, mais en cas d'urgence, de toute façon, on fera tout ce qu'il faut pour qu'on puisse mettre l'aéronef et ses occupants en sécurité. Donc, à partir du moment où on a, nous, connaissance, que ce soit par une balise ou par la radio ou autre, d'un aéronef qui est susceptible d'avoir des défaillances ou pire, qui est susceptible de carrément se cracher parce qu'il n'a pas forcément le train de sortie pour d'autres raisons. De toute façon, tous les contrôleurs feront ce qu'il faut pour que la personne se pose. D'accord. Et dans la présérologie, quelles sont les informations qu'on transmet ? Dans le cas où ? De façon générale, on va dire. Alors, à la mise en route, tout ça, vous voulez dire de façon un aéronef au premier contact va demander une mise en route et à la mise en route, il donnera des éléments importants pour que nous, on puisse le retrouver en cas de crash. Donc, il va donner son identification, sa destination, le temps de vol qu'il va mettre, le nombre de personnes à bord et voilà. Et après, on va échanger tout un tas d'informations également. quand il a fini de mettre en route au roulage, on en échangera d'autres et tout au long du vol, en fait, à chaque fois qu'il se déplace, il va demander une autorisation au contrôleur pour arriver, pour pouvoir arriver à la phase suivante. D'accord. Et pareil, pour que les avions, ils font un tour de piste, je suppose, les hélicoptères, vente arrière, avec les ventes salariciens. voilà. Chaque phase, chaque branche est nommée, en fait. On a la vente arrière, la base, la finale et après, il y a des intégrations, différentes intégrations sur les différentes branches, mais effectivement, de façon à pouvoir facilement communiquer, toutes les branches, en fait, vont avoir un nom bien précis, pour qu'on puisse tous parler le même langage. Qu'est-ce qu'être une femme dans l'armée ? C'est plutôt question en dehors, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup de jeunes ou de jeunes filles qui ont forcément envie d'être dans l'armée. Et quel message il faut faire passer à ces jeunes filles qui souhaiteraient rejoindre ? Et quel est le contexte d'être une femme dans l'armée ? Moi, je ne vois pas trop le problème d'être une femme dans l'armée, mais après, il faut avoir du caractère. Donc, à partir du moment où on a du caractère, on a envie et on ne se laisse pas faire. Voilà, si on est motivé, je ne vois vraiment pas la différence. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et votre dernière question, quel conseil tu donnerais à des jeunes gens qui souhaiteraient rejoindre la latte et être contrôlée à rien ? Bosse bien ton anglais, c'est un élément important. Oublie tes craintes, dépasse tes craintes, parce que le dépassement de soi, c'est quand même un élément important de l'armée de terre. C'est une qualité qu'on développe pas mal. Et après, il faut être motivé et l'armée s'occupe de tout ce qui est formation et autres en interne. Donc, de ce côté-là, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, en tout cas, Nadège, pour le partage de ton expérience. Merci.